Voilà, sans redite de la semaine dernière, puisque la semaine dernière tu nous revenais sur la question de la mondialisation de l'islam dans toutes ses composantes. Et puis on peut aussi écouter cette intervention, je passerai le lien à nos collègues. Merci, je... J'ai oublié, je m'excuse Julien, nous devons finir d'ici 15 minutes, j'ai oublié de vous signaler que nous sommes en train de travailler avec cher ami docteur Kérine Frat, sur un projet, un projet de criminalité et radicalisation au sein de l'école. Et il y aura des ateliers de formation, on a commencé ces ateliers sur le discours de haine, radicalisation juvénile. Le 19, on va discuter sur une thématique école et diversité et on va continuer ce travail en silence et en modestie. Surtout, merci beaucoup. Donc en transition, M. Beaumédienne Benyaga, c'est à vous, je vous sève la parole. Merci beaucoup, cher M. Tardif, M. Bahari. Bonjour à toutes et à tous. Alors très rapidement, je me présente, je suis consultant autour des questions de l'islam et autour des questions de l'apport opérateur et opératif de la spiritualité universelle dans notre monde. Actuellement, je suis aussi accompagnateur et conseiller individuel et spirituel. Je suis par expansion islamologue, donc je m'intéresse énormément aux questions des phénomènes islamologiques aujourd'hui, notamment en Europe. Et ma modeste participation va être axée notamment sur probablement une analyse beaucoup plus rigoureuse du terme lui-même, harcèlement, focaliser un petit peu sur l'harcèlement. Avant de parler de scolarité, il faut parler d'harcèlement. Alors tous les spécialistes, tout le monde précédé, ont évoqué des sources et des solutions, voire des constats assez percutants, je dirais, pluriels à la fois, et qui sont très importants pour pouvoir endiguer, si vous voulez, in fine, l'harcèlement. Alors l'harcèlement, tout d'abord, il faut le qualifier. Est-ce que c'est seulement une petite phobie qui attrape un adolescent et qui le saisit un instant T à l'école pour pouvoir exercer une terreur, si vous voulez, de manière répétitive sur les autres ? Ou est-ce que l'harcèlement, c'est quelque chose qui relève, à mon humble avis, d'un substrat, des possibilités innées de l'être humain, d'abord ? Donc tout être humain est capable de faire du bien, est capable de faire du mal, et par conséquent, c'est une question qui relève beaucoup plus, et peut-être là, les apports, les études peuvent soutenir une certaine direction à endiguer l'harcèlement, par rapport à l'anthologie elle-même, à l'être humain lui-même, et surtout par rapport à l'environnement dans lequel il va grandir, il est adopté, enfin il va être influencé, si vous voulez. Et j'ai beaucoup d'expérience, à titre personnel, par rapport à des personnes qui viennent pour un accompagnement, pour l'écoute tout simplement, si vous voulez, et qui ont été victimes d'un certain harcèlement, parce qu'il y a une pluralité d'harcèlement, notamment chez les adolescentes, ou les adolescents, voire parfois même chez les adultes, et ça, bien sûr, est quelque chose d'incontestable. Ce qui se produit, la première chose que j'ai relevé, c'est que cet harcèlement, il n'est pas, n'est nulle part. Il vient d'abord, et le socle de la vie, c'est la constitution d'une famille, souvent les parents, voire les tuteurs, si vous voulez, de manière légale, et là, ça impose à nous tous, peut-être un scrutement beaucoup plus fin concernant la responsabilisation des parents, notamment aujourd'hui, où nous avons des valeurs qui se perdent, des valeurs universelles, des valeurs humaines, des valeurs morales, des valeurs spirituelles, si vous voulez, et où les parents, parfois, produisent quelque part, ou participent, peut-être pas de manière totale, mais de manière, en tout cas, profonde, inhérente à la vie et à l'accompagnement de la vie de nos enfants, à ce qu'à un certain moment, les enfants basculent, voilà, tout simplement basculent, d'un harceleur à un harcelé, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur tous ces détails qui ont été présentés de manière magistrale par tous les spécialistes aujourd'hui, mais ce qui est très important, à mes yeux, c'est qu'il faudrait intégrer, peut-être, une lecture globale, lecture globale pour pouvoir endiguer le harcèlement, intégrer cette composante qui est le socle de la vie, de ces enfants, vont grandir, donc, des familles, peut-être à l'exception de cas qui sont pris en charge, ou adoptés, etc., c'est un travail aussi au cas par cas, mais de manière globale, la famille, les parents, ont une responsabilité, ne serait-ce que partielle, par rapport à ce basculement instantané, parfois subi, des enfants, des écoliers, à tout moment. Je convoque ici une expérience avec une personne que j'ai accompagnée et qui avait vécu, si vous voulez, depuis l'enfance, ce qu'on appelle une toxicité parentale, une certaine toxicité parentale extrêmement accrue, pointue, violente, insidieuse à la famille, au sein de la famille, et qui a fait que cette personne, enfin cette personne, est développée, si vous voulez, par le biais de cette atmosphère pesant, violent parfois au sein de la famille, et développée tous les outils et tout l'arsenal pour pouvoir un jour devenir acteur du harcèlement par rapport à d'autres personnes, mais par conséquent devenir acteur de toutes ces formes, malheureusement assidueuses, pernicieuses, qui conduisent, ça a été dit auparavant, parfois à la haine et parfois à des violences extrêmes qui corrompent la vie de tout le monde. Donc je crois qu'il ne faudrait pas oublier ou oblitérer, si vous voulez, ce point fondamental. Je rajoute qu'il y a des causes à l'harcèlement aussi multiples. Vous avez ces causes, sur le plan spirituel, elles sont multiples parce qu'elles sont subtiles. Elles ne sont pas qu'académiques, elles ne sont pas que pédagogiques, elles ne sont pas que historiques, elles ne sont pas qu'environmentales, elles sont spirituelles. Elles sont subtiles, elles relèvent de ce qu'on appelle la sphère des sentiments, de ce champ incroyablement explosif au sein de l'être lui-même et qui exprime de temps à autre des comportements, pour nous, pour la norme, si je reprends le terme, des irrégularités, si vous voulez, ou des étonnements, voire même qu'on pourrait qualifier par, parfois, des crimes. Et ces causes sont quelque part aussi véhiculées, il faut le dire, parfois par des influences extérieures, parfois par des influences intérieures, mais elles sont surtout véhiculées par ce potentiel des possibles au sein de l'être, au sein de tout être. Ce n'est pas une spécificité pour les uns ou pour les autres. Et je dirais cet aspect-là, à titre d'exemple de la jalousie, de la tristesse, des traumas de l'enfance, de la colère, la colère non exprimée, de la non-communication parentale avec les enfants. Je connais aussi des personnes qui grandissent jusqu'à l'âge de 17-18 ans où le pont de la communication est totalement détruit depuis des décennies, voire plusieurs années. Je connais personnellement une personne. Pendant 14 ans, le pont de la communication était détruit entre le père et son fils, entre la mère, avec une certaine complicité, si vous voulez, parfois miséricordieuse du rôle de la maman. Donc, c'est une question extrêmement complexe. Et que les premières semences se font, à mes yeux, s'opèrent, si vous voulez, dès le premier socle de la naissance et de la vie. Cela n'empêche pas qu'on pourrait avoir des cas, et ça a été très très bien dit ce soir, que des personnes, par des influences, enfin des camarades, des amis, des non-amis, la solitude aussi qui conduit au harcèlement, ou à d'autres types de violences, ou à d'autres types de violences. Et ces graines sensibles et subtiles, désolé de le relever ainsi, peut-être de manière assez brutale, si vous me permettez l'expression, parfois échappent au règlement général. Parfois échappent au règlement général. Et donc, nous retomberons tous, enfin l'équipe pédagogique, l'équipe psychologique, voire même la famille qui est dans l'étonnement, la stupéfaction, et plusieurs exemples ont été cités aujourd'hui dans ce colloque, qui étayent cette stupeur qui va nous frapper au moment où on va découvrir que notre enfant harcèle d'autres enfants, voire produit, voire devient un véritable acteur de violence. Et pour réduire, peut-être, et pour résumer, je ne sais pas combien il me reste de temps, il y a tellement de choses à dire sur le plan, merci M. Tardif, il y a tellement de choses à dire sur le plan, je dirais, de ce qui est subtil dans l'être humain lui-même et les grandes réponses, nous le disent les grands philosophes, nous le disent les grands penseurs de l'histoire, voire les grands sages de l'histoire, nous disent que les grandes réponses d'abord émanent de nous, émanent et qui sont intériorisées, qui sont portées par nous, qui sont véhiculées, parfois même qui se transposent par des considérations culturelles, des considérations traditionnelles, si vous voulez, des considérations de religiosité, par extension, voire des considérations de sectarisme, pour n'en citer que peu. Voilà, donc toute la question de comment endiguer le harcèlement scolaire, ce sont à la fois, à mes yeux, des réponses pédagogiques, réglementaires, un règlement de l'intérieur, un règlement intérieur des écoles, un règlement extérieur, si vous voulez, de la voie publique, de la voie avec un grand V, un règlement aussi, de ce qu'on appelle, retrouver collectivement, si vous voulez, ce sens commun, ce sens commun qui veille à l'équilibre de chacun, dans une société donnée, dans une région donnée, dans un continent donné, dans un monde, troublé par tous les événements internationaux et les événements nationaux, et qui n'est pas, je dirais, épargné par cette diffusion, que je qualifie quelque part, de folle de la puissance des médias, surtout des réseaux sociaux, qui influencent davantage, et qui impactent l'être, qui impactent nos enfants, de manière indéniable, indéniable. C'est quand même assez fou, et on l'avait vu, avec l'exemple d'un expert, d'un spécialiste, qui parlait du harcèlement cybernétique, ou cyberharcèlement, et où, à titre de l'exemple, l'exemple du gaming, qu'est-ce qu'il pourrait produire, comme monstruosité, derrière nos écrans. Donc, c'est une question extrêmement difficile, c'est une question plurielle, c'est une question épineuse, qui caractérise une notion, non pas comme un phénomène passager, qui va frapper une société, pendant un certain moment, et puis après on passe à autre chose, mais c'est un caractère vital, existentiel, qu'il faudrait comprenne, de manière sérieuse, et rigoureuse, et sur une longue période, sur un plan diachronique, si vous voulez, afin de réunir tous les éléments de la société, de la psychologie, de l'ontologie, de la famille, la politique aussi, par extension, de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire aussi, qui parfois viendraient jouer les troubles, pour produire ces comportements qui sont répréhensibles quelque part, et qui conduisent à produire des victimes et des monstres, parce qu'un harcelé, une fille qui est harcelée, peu importe, enfin pour ses vêtements, enfin sur le plan vestimentaire, ou une personne qui est harcelée pour son caractère linguistique, parce qu'il y a aussi la discrimination linguistique qui a été relevée ce soir, ou pour l'origine, ou pour des considérations ethniques, par exemple, à la fois elle peut être une victime, et à la fois elle peut devenir, basculer, mais très très rapidement, et avec en plus une expérience, parce qu'elle a subi, donc c'est une question d'impact ontologique extrêmement profond, extrêmement profond sur l'air, et je crois que toutes les bonnes volontés, tous les pouvoirs possibles de notre existence, doivent être réunis dans ce sens-là pour indiquer l'harcèlement. Je pourrais donner quelques pistes, mais enfin, je crois qu'on n'aura pas le temps d'aborder les choses de manière beaucoup plus profonde, et de prolonger les développements, mais ce qu'il faudrait peut-être retenir de manière générale, il ne faut surtout pas oblitérer ce caractère qui se surajoute de l'apport familial à mes yeux, de l'apport du contexte, du contexte de la vie des personnes qui sont victimes ou qui sont acteurs d'un certain revêtement criminel, et qui peuvent être des pistes, des outils efficaces pour pouvoir indiquer de manière, je l'espère, pérenne du champ de ce que subissent nos enfants. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je renouvelle mes remerciements pour le CRI et pour votre attention. Il y a très, très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Beaumontel. Je dirais simplement, notamment les travaux sur la complexité de notre cher Edgar Morin qui va têter ses 100 ans qui rejoindraient le prolongement de vos propos sur les sept sagesses de l'éducation de demain. Je n'ai plus le titre exact des travaux qu'il a faits pour l'UNESCO, mais ça va dans ce prolongement la pensée complexe. Il nous reste deux intervenants financiers.